Et là, on pourrait s'exclamer de la sorte, oui, aïe au Saint-Valentin, oui, l'origine, la célébration, comment les autres comptent passer cela, mais j'ai bien aimé l'intervention du monsieur qui disait, non, on n'a pas besoin d'attendre la Saint-Valentin pour offrir un cadeau à sa dulcinée, oui, on peut lui offrir un cadeau chaque jour, parce que, eh bien, on n'a pas besoin d'un jour pour déclarer sa flamme, et vous le savez bien, moi, je n'ai pas besoin du 14, c'est vrai, pour déclarer ma flamme, tout le temps, j'offre des cadeaux ici à Sandrine, même comme elle me fait toujours de gros, gros caprices, comme ça, je ne sais pas pourquoi, mais ce matin spécialement, je vais lui offrir encore cette pomme, oui, en guise, ça, ce n'est même pas la flamme, ça, c'est le feu. Quand are you going to make it real? Make it real, like what? Yes, make the apple real. It's not real? It's, 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 I don't like this one, I want the real one. It's not real? For me, it's not real, I need a real apple. When I say real, I mean, the apples are bigger than this, this one is too small. Le gros coeur, c'est ce qu'on appelle en français, le gros coeur. C'est plus petit pour toi. Regardez ce que je suis grande. Tu me donnes un petit apple. C'est sérieux. Je ne veux pas le dire un insulte. Mais je ne suis pas une des femmes qui refusent leurs cadeaux. Je ne donne plus. Je ne donne plus. Je ne donne plus. 7h32, on tourne la page de cadeaux. J'avais d'autres cadeaux que je voulais vous offrir avec la communauté des Ringando. Mais bon, 7h32, on va tourner la page de cadeaux pour celles des informations ce matin. Bien sûr. Mais avant de commencer en anglais, peut-être qu'on va bienvenue à quelqu'un qui nous a rejoint. C'est René Narcisse-Moto. Bonjour, René Narcisse. René Narcisse-Moto, Valentin. Indomptable. C'est encore mieux. René Narcisse-Moto, indomptable. Parce qu'il paraît qu'aujourd'hui, tous les hommes s'appellent Valentin et toutes les femmes Valentines. Bon, ça va de soi. Etienne Bouddha. Bonjour et bienvenue. Merci, merci de m'accueillir dans la grande maison de GMC, la grande famille. Une maison dans laquelle j'aime toujours me sentir à l'aise. Quand je me retrouve dans cette maison, Etienne, je me sens à l'aise. J'ai le vent en poupe. Merci. 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 Avocat accuse le ministère public de violer la loi. Une lecture que le journal tient de la toute première audience de l'affaire qui met en cause le président et le secrétaire du consortium ainsi qu'un animateur radio tenu hier au tribunal militaire. Quotidien émergence s'engage ainsi à nous faire vivre ,à la page 5, les 3h30 minutes d'audience ainsi que les coulisses comme si nous y étions. Rendez-vous donc en kiosque pour vivre ces moments-là. La détente nous rappelle simplement l'histoire en soulignant que l'ex-président est de regretté mémoire. Amadou Haïdjo avait déjà vu venir cette crise, ce qui l'avait d'ailleurs amené à dénoncer l'Angleterre. Amadou Haïdjo, comme je le dis ici, la presse, la détente, avait vomi quatre vérités à Margaret Thatcher du côté de Londres. Ce dernier lui rappelait comment le fédéralisme devait être perçu et le rôle que devaient jouer les églises catholiques et protestantes. Pendant ce temps, Paul Cré Vision, qui est également en kiosque ce matin, souligne que des sénateurs RDPC reconnaissent l'insuffisance de la décentralisation, dont il faudrait mieux examiner la crise anglophone. Une solution peut être trouvée pourvu qu'il y ait une bonne gouvernance, estime le journal Paul Cré Vision, disponible aussi en kiosque ce jour. Avec le journal La Détente, on va réveiller les vieux démons. Le journal reparle de la catastrophe des écarts en soulignant à sa page 8 que le premier ministre chef du gouvernement, Philomong Yang, récurse les wagons chinois du train 152 qui avait donc déraillé du côté des écarts. Il avait fait plusieurs morts. Et toujours à ce propos, le journal Indice, qui nous donne également rendez-vous en kiosque ce matin, s'intéresse plutôt au rapport de la catastrophe ferroviaire des écarts et qui fait peur à Camerail. Le dit journal nous propose un document y afférent dans les pages 10, 11 et 12. Rendez-vous donc en kiosque ce mardi 14 février 2017. Le journal Sa presse de notre ami Steve Wilfried John nous propose à sa page 9 le classement des rescapés du club des milliardaires africains qui s'est d'ailleurs encore réduit en 2017 selon le magazine Phobis. Nous parlons de Sa presse. Restons avec Sa presse qui est qui a aussi mis un point d'honneur sur les lions indomptables du Cameroun. Le journal Sainte-Roche, qu'elle aurait tombé au-delà du cinquième sacre, donc grappillé par les lions indomptables du Cameroun lors de la récente Coupe d'Afrique des Nations, déroulée du côté du Gabon. La réponse semble évidente pour ce journal. A la page 19, on parla justement de Sa presse, notre ami Steve Wilfried John, à qui nous disons d'ailleurs bonjour ce matin. Toujours en sport, Camer Presse nous parle des équipements, des équipentiers de football et me fait noter l'Africa Foot et le milliard de France Fade Pouma. Et du coup, la guerre des marques a eu lieu à la Cannes Gabon 2017. A nouvelle expression, quant à elle, s'intéresse plutôt aux Coupes africaines et fait noter en sa petite fenêtre ce jour que les clopes camerounais sont dans l'impréparation. Coton Sport de Garoua, UMS de Loum, APJS de Nfou et York Sport Academy de Bamenda ont péniblement démarré la compétition en raison du manque de compétition dans les jambes. C'est ce que nous dit donc la nouvelle expression de ce jour. Cette formation, on peut donc la grappiller à la page 11 ce jour. Un autre fait qui a été partagé par la presse ce jour. Etienne Bouddha, le fait déjà noter tout à l'heure, c'est la Saint-Valentin, une fête des amoureux, comme on le dit si bien souvent. Et le journal de la nouvelle expression, en cette petite fenêtre, nous parle de ces gadgets qui n'attirent plus. Une enquête a été menée, c'est du moins le constat fait dans les centres commerciaux de la capitale économique. Voilà les précisions, c'est en page 5. Et intégration qui a venti également cette information, mais sur un autre angle, à sa page 12, ce jour-là nous dit ici que le numérique détruit l'amour et ce, depuis l'avènement des outils informatiques, en tout cas tout un dossier consacré en page 12, dont intégration, livraison de ce jour. Revenons au journal Sa Presse, qui a pour lec-motiv peintre bellement dit vrai et écrit juste. Ce journal a sa grande une s'intéresse au ministre délégué en charge de la Défense, Joseph Betty Assomo. Ce journal parle de discrétion et efficacité. On rappelle que ce dernier est arrivé au gouvernement le 2 octobre 2015. Et actuellement, ce dernier est resté fidèle à l'efficacité. Dans la discrétion précise de Sa Presse ce matin, suffisant pour que les sceptiques d'hier étalent leur admiration pour l'ancien gouverneur de la région du littoral. Tout est un dossier donc consacré à ce monsieur à la page 3 dans le journal Sa Presse. On parle aussi d'une nouvelle expression qui s'intéresse au chantier routier au Cameroun. En sa petite fenêtre, le journal s'engage à nous dire pourquoi les travaux de l'autoroute Yaoundé et Simalène coincent études de faisabilité approximatives, non libérations des emprises par les concessionnaires et rétards dans le paiement des décampes. Les précisions s'étendent par jeu. Et puis du côté de Bafoussam, la nouvelle expression reparle de cette fête de la jeunesse, la 51e édition qui s'est donc déroulée le 11 février dernier. Un fait d'hiver mais choquant en même temps qu'il s'est déroulé du côté Bafoussam. Les abeilles qui ont attaqué les défilants. Elles ont fait donc plusieurs blessés et ont contraint les autorités à revoir le trajet du défilé. Les précisions, c'est en page 4 dans la nouvelle expression livraison de ce jour. Le quotidien de l'économie est également en kiosque ce matin. Ce journal spécialisé s'intéresse à l'autoroute Batchengan, Tui, Yoko et Lena. Les travaux de la section Yoko-Lena lancés le 10 février 2017. On va le rappeler. Mais avant, un ordre de service a été notifié à l'entreprise par l'état du Cameroun qui se déploie donc déjà sur le terrain pour l'installation de sa base vie et la reconnaissance des sites de carrière pour les essais sur les matériaux. Il a bien fallu que l'état tape sur les doigts de cette entreprise pour que le chantier, pour les travaux puissent démarrer et s'accélérer. A sa grande une, le journal parle du transport urbain. Il note le premier franc-bissement, voilà, il faut le dire, de la STECI avec 43 bus pour démarrer ses activités. La société de transport urbain de Yaoundé entendait servir dans un premier temps, 5 lignes pilotes au prix unique de 200 francs CFA. Voilà qui va donc intéresser plusieurs Camerounais, notamment ceux qui vivent du côté de la capitale politique du Cameroun. quotidien, l'émergence en pied de une nous amène du côté de l'entrée ouest de la capitale économique d'Ouala. Il nous fait noter que le taux d'avancement global des travaux est estimé à ce jour à 68%. Allons donc le savoir en page 4. Quels sont les outils utilisés pour démontrer cela ? Rendez-vous en kiosque pour en savoir davantage. Toujours avec quotidien émergence, on s'intéresse à la sécurité mise en place du côté de l'université Jodonga-Rodéré. Désormais, la carte de ce jour est exigée aux étudiants étrangers. Les précisions, c'est en page 2. Et puis on sort de cette revue de la presse avec Camerounais, ce qui indique à son pied de une que son entreprise de Rome sont attendus au forum bilatéral qu'organise le Minepad. Demain, du côté de Yaoundèche, la capitale politique, en tout cas le journal s'engage tout simplement à nous dire ce que les Italiens viennent faire au Cameroun. C'est du business. Mais quand on parle business, il faudrait bien qu'on soit bien informé sur ce que peut gagner le Cameroun dans ce rapport ou dans cette relation entre le Cameroun et l'Italie. Voilà donc Etienne Bouddap, Sandrine Befolos, ce qu'on peut retenir de la revue et la presse livraison de ce jour sur Spectrum et télévision. Et demain à 7h30, vous serez là pour notre édition de la revue de la presse René Narcisse. Disons plutôt jeudi prochain. Jeudi prochain, 7h30. Peut-être un bonjour, un coucou à quelques personnes avant de partir. Un bonjour à Deschanel Aimé, du côté de Bonamoutongo, APK13, ainsi qu'à la famille Rombolet, toujours du côté de Bonamoutongo et du côté de l'UCB. C'est dans le troisième arrondissement. Je pense également à tous ceux qui nous écoutent du côté de Limbi, notamment à Solange et Pierre, à Raoul Di Bado et à Nasser Mouamadouf de la Béat. On a dit 2-3 personnes, mais les Africains, ils sont allés. Les Africains sont très communs. Il y a déjà 5 personnes. Les Africains sont très communs. Tu as cité toutes les personnes, sauf celle... Oui, 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 la princesse... Mais c'est comment ? C'est pour ça que je t'ai donné cette opportunité, René Narcisse. Ne me dis pas pas ! D'aller là, justement. D'aller là. Michel Audré, d'aller là. Voilà ! La princesse qui est actuellement en télé-regardé, papa. Ça, c'est sûr. Alors, bonjour à toi, princesse. Oui, beaucoup d'amour également pour toi, pour cette Saint-Valentin. Peut-être un programme. Zandrine, le programme, c'est quoi ? La suite, après l'émission ? Enfin, comment ? Non programme pour aujourd'hui. Non programme pour aujourd'hui. Vous voyez, elle me menace. SOS, recherche d'une autre fille. Parce que Sandrine, une autre Valentine, oui. Si vous êtes intéressés, vous venez. Et je finis l'émission avec vous, pas avec elle. En tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'on va vous donner l'opportunité de dire bonjour, ou alors je t'aime à votre amoureux, votre amoureuse, à travers un contact téléphonique tout au long de l'émission. Oui, vous pourrez envoyer simplement les SMS que nous nous chargerons de lire ici, en français comme en anglais. Pour également, pourquoi ne pas dire bonjour à papa et à maman. Oui, quand on parle de Saint-Valentin, ce n'est pas qu'entre des amoureux et des amoureuses. Peut-être aussi dire bonjour à Étienne. Non. You're the one who said you're looking for a different Valentine. Non, non. Elles vont venir directement. Là, je vais vous évincer. OK. Alors, René Narcisse, je vais vous proposer de danser sur cette belle chanson, Les anges. Ils chantent Existence d'amour. Elle a attiré sa bouche. Elle a attiré sa bouche grave. Non, wait, like, like, seriously, what did I do wrong? Non, rien, rien, rien. On se comprend. I did not do anything. On se comprend. René Narcisse ne voulait pas le temps. C'est une belle chanson. C'est une belle chanson de Les anges. Et dans cette chanson, je veux que vous devez savoir que l'amour n'est pas l'amour jusqu'à ce que vous le donnez. L'amour n'est pas l'amour jusqu'à ce que vous le donnez. Bon, René Narcisse me donnera la traduction tout à l'heure. Si vous avez l'amour dans vous et que vous ne partez, alors c'est pas l'amour. Ah, OK, OK. Donc l'amour n'est pas l'amour jusqu'à ce que vous le donnez. Ah, OK. Il n'y a pas que recevoir, recevoir et donner également. Voilà. Existence d'amour, les anges, c'est Good Money Cameroun, coloration d'amour ce matin de Saint-Valentin. Oui, Valentin René également va danser avec nous.